avec mosley on parle de politique ce matin mosley oui bon bonjour tout le monde on parle de politique on revient sur l'actualité et évidemment tout le monde qu'est-ce il y a pas de transition pp af allez mosley c'est le marathon donc évidemment ce matin on revient sur l'actualité et vous savez que ce qui préoccupe aujourd'hui du moins c'est qu au devant de la scène et qui fait couler beaucoup d'encre de salive c'est notamment la découverte de d'une on va dire de la disparition de 353 conteneurs des contenants du qu'est la découverte de la disparition c'est drôle c'est logique mais c'est drôle oui c'est logique mais c'est drôle la découverte de la disparition c'est une actualité qui est au coeur de la nation aujourd'hui parce que tout le monde en parle ça ça au niveau au niveau étatique on en parle même dans les quartiers on en parle et hier on a eu des rebondissements parce que vous savez que après les deux sorties de du procureur de la république notamment la première qui avait été d'indiqué à du moins à l'opinion publique nationale et internationale qui il y a eu disparition de 353 conteneurs conteneurs du qu'avec dingo du côté du port de vendeau ensuite il y a eu une sortie au cours de laquelle il a rencontré avec l'accompagné du premier ministre du ministre de la justice le chef de l'état et on a eu une première déclaration de du porte parole de la présidence de la république qui a indiqué que le gouvernement du moins la présidence de la république entendait aller jusqu'au bout au bout de du moins se faire en sorte que l'enquête puisse aboutir et que il n'y aurait pas de de d'intergiverser sur les sanctions infligées aux personnes qui seraient coupables ou qui seraient impliqués dans 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 le dossier donc dans le quai vague comme on l'appelle désormais ensuite il avait également indiqué que la main la main ne va pas trembler donc ça ce qui sous-entend que les sanctions notre main ne tremblera pas donc dès cet instant tout le monde s'attendait à ce que le gouvernement lui puisse également passer pour présenter les faits parce qu'il s'agit aussi là d'une question administrative étant donné que dès le départ les informations qui ont été données étaient des informations liées au fait que il y aurait plus ou moins au niveau de l'administration la haute administration des implications des hauts cadres notamment au ministère des eaux et forêts au ministère de l'économie et on disait même que certains responsables du ministère des transports ce qui se dit dans la presse et selon et selon les déclarations du procureur le procureur avait presse nationale le procureur avait bien indiqué qu'il y avait des complicités au niveau des douanes au niveau des eaux et forêts et dès cet instant on se retrouve dans dans une situation et on soupçonne bien c'est compliqué voilà quand j'écoute le communiqué qu'on dit que peu importe genre le poste des personnes impliquées la main ne tombera pas il n'y aura pas des passes voilà même si tu es le super champion exactement donc dès cet instant on s'attendait à ce qu'il y ait évidemment une déclaration forte de la part du gouvernement notamment du premier ministre et là on a eu hier la sortie du ministre porte-parole du gouvernement madame nanette longa maquina et dès cet instant cette dernière a livré une communication et dans cette communication là elle faisait état de la suspension des fonctions de à peu près douze personnes dont une douzaine de personnes et dès cet instant on a constaté que ce sont en majorité des personnes qui travaillent pour le compte du ministère des eaux et forêts mais également du ministère de l'économie et ça nous amène quand même à comprendre qu'aujourd'hui dans notre pays il ya certes une volonté manifeste d'appart des autorités mais comme le disent beaucoup de personnes aussi bien dans les quartiers que après lecture de cette communication qu'il fallait au moins qu'au delà des des personnes qui ont été suspendues d'ailleurs vous savez qu'il ya même un amalgame qui s'est créé avec cette communication il ya certains qui n'ont pas compris que c'était juste une suspension par le fait qu'on l'est comme on dit on ils auraient bien certains qui disent qu'ils auraient été virés ce n'est pas le cas ils ont été suspendu de leur fonction ça sous-entend que on les met peut-être à la disposition de la justice pour des besoins d'enquête mais ce qui est là c'est qu'aujourd'hui beaucoup de personnes réclament dans l'opinion qu'il il ne fallait pas s'arrêter à la simple expression de la suspension de fonction on devait aller beaucoup plus loin notamment en délannale démettant de leur fonction mais également là clairement en leur indiquant de se mettre à la disposition de la justice tout comme on devrait aller plus loin en certainement décidant de 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 toucher du doigt là où ça fait mal parce que beaucoup de personnes aujourd'hui disent que on ne peut pas demande suspendre un directeur de cabinet d'une de ses fonctions sans que au moins on y est par par effet papillon au moins qu'on y est on est à indexer son ministre parce que le directeur de cabine n'agit que sur instructions si le directeur de cabine est malhonnête et que le ministre est honnête bon si le directeur de cabine est malhonnête on a dit aux ministres qu'il faut plus venir changer les cabinets n'importe comment comment on fait ça avant là tu es ministre fendé quand un homme ministre tu viens avec tous les fonds tu enlèves tous les poux qui étaient là on a dit que ne faites plus ça ah non tu es non laisse moi parler tu es ministre nzebi quand tu arrives si tu trouves les fonds là tu les laisses là si les fonds là sont malhonnêtes mais la question aujourd'hui est ce que c'est celle de dire que les les gens qui ont été suspendus hier ou les personnes qui ont été on a dit j'ai dit si je n'ai pas dit qu'ils sont malhonnêtes d'accord est ce que avec si on peut mettre c'est une question c'est la fraîche tu dirige urban fm et que on vienne à arrêter ta on va dire ton assistante ou ton assistant pour des questions de 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 malversation qui concerne qui concerne je sais pas je prends un exemple tout bête dont l'exemple ne tient pas c'est pas pareil là on est dans le cadre privé prend le cadre public je pense que un directeur de cabinet agit sur instruction de son ministre premièrement par contre je pense aussi qu'aujourd'hui il ya des choses qu'on ne peut pas ignorer c'est que il ya des il ya de plus en plus de gabonais qui prennent des libertés qui prennent des libertés et qui font des excès de zèle par rapport à leur fonction dans ce cas le ministre a aussi sa responsabilité parce que c'est lui qui fait la suggestion de la nomination du directeur de cabinet mais pas que c'est la responsabilité qu'il a dit au gars de signer mais la responsabilité parce qu'en fait c'est le gars que tu as choisi donc en gros il baille pas son fait ton autorité puisqu'il va signer les papiers qui n'auraient pas dû signer donc sur ce plan là je suis d'accord sur ce plan là je me dis qu'il ya quand même un pan mais faut pas oublier qu'aujourd'hui il ya des gens qui parce que bah il il a une fonction tu dois donner ta fille pense que c'est lui dieu tout puissant il est il est le roi il dépasse même son patron oui c'est à cet aspect là et bon je n'ai pas dit que c'est le est totalement il n'y a pas de débat là dessus il n'y a pas de débat en la matière donc bien non seulement le fait que ce soit les directeurs de cabinet de ces deux ministres mais également parce que ce sont les ministres qui les proposent à la nomination mais surtout aussi parce que un certain nombre de documents ne sont pas signés par les directeurs de cabinet pour à bon bien sûr on a vu par exemple un document qui circule sur les réseaux qui porte la mention du ministre des eaux et forêt du moins le sein de du ministre des eaux et forêt ça signifie que qu'est ce qui prouve que c'est la signature du ministre mais ça n'a rien fait l'audi octobre du cabinet qui a accès à tous les papiers qui qui prend la copie de son ministre et puis qu'ils ont des prototypes des signatures qu'ils comme la procédure est déjà engagée sur le plan légal c'est pour le droit d'utiliser ça oui c'est possible mais là on doit aussi on doit aussi comprendre que même si on peut avoir devant nous des individus qui soient mal intentionnés ou qu'ils soient de mauvaise foi mais il peut et on ne peut pas avoir toute une chaîne comme celle qu'on a présenté hier vous partez des chefs de service jusqu'au directeur de cabinet et que on soit ne pas croire que le ministre puisse avoir eu même vent vent de l'information parce que c'est quand même une situation assez dangereuse il vous il vous souviendra qu'en 2017 il y a eu un problème par exemple toujours en rapport avec le keverzingo qui a qui a été mis en exergue par l'ancien procureur de près du premier du tribunal de première instance d'oim fabrice afana l'oro qui avait dénoncé c'est un frère qui avait dénoncé le trafic illicite de ce bois précieux au niveau de notre pays et il a il avait été suspendu trois mois de ses fonctions il avait l'intédition d'exercer parce que sa suive sa hiérarchie mais avant le procureur le ministre en arrivant à ce département ministériel avait déjà lancé une alerte contre la mafia qui se passait dans ce ministère sur l'article de cet reste parce que tu sais qu'il y a des deux mille dix-huit ou deux mille dix-neuf dix-neuf non là on est en deux mille dix-sept pour le cas de fabrice afana l'oro oui donc depuis deux mille dix-sept on est dans une situation qui va crescendo parce qu'après la sortie de fabrice afana l'oro et ayant eu ce qu'il a eu avec sa hiérarchie on a par la suite découvert qu'il y avait réellement un lobby autour du keverzingo qui faisait qu'il y avait une commercialisation à outrance et de façon illégale de ce bois précieux et on se souviendra qu'il y a eu des perquisitions au ministère des eaux et forêts tout comme on avait même interrogé des hauts responsables de l'administration des eaux et forêts en ce temps-là et même des ministres avaient été appelés on avait suggéré qu'ils puissent aller se présenter devant la justice ensuite il y a eu une déclaration qui évidemment faisait foi pour demander à ce qui est l'interdiction de l'exploitation de cette essence entre là on est en 2018 et à ce moment là c'était aussi toujours dans la logique de dire que le keverzingo qui est un bois précieux qui est très prisé du côté de l'asie et devrait plus ou moins aujourd'hui être inscrit dans dans une logique de patrimoine à conseil parce que c'est un bois qui prend du temps à on va dire si je peux dire à atteindre sa maturité minimum donc 500 ans minimum bien sûr 500 ans minimum là le bois le moins le moins âgé que tu peux couper 500 ans sinon tu peux avoir des tables d'un keverzingo de 1500 ans donc c'est sûr que là où nous sommes dans les 353 conteneurs on a sûrement on a sûrement eu des boîtes qui datent peut-être de je sais pas de 2000 ans on ne sait pas mais aujourd'hui je crois que ce qui a été mis en exergue depuis 2017 aujourd'hui c'est c'est le bout le on va dire c'est la couleur c'est le couvert qui a simplement sauté au niveau de la mamie de cocotte comme on disait dès cet instant c'est qui le couvert c'est qui la cocotte dès cet instant je pense qu'aujourd'hui il est impensable que ce soit juste c'est cette petite personne impensable c'est qui la petite personne pour que ces personnes qui ont été suspendues de leurs fonctions soient les seules à pouvoir être responsables de tout ce qu'il ya eu autour de l'enquête qui va gagner l'enquête n'est pas fini tu vas en besoin je suis d'accord que l'enquête n'est pas fini mais il ya aussi un point important quand les gens ont manqué de du moins qu'ils n'ont pas pu relever dans le la communication de madame le ministre porte parole à la fin elle indique les responsables ministériels conformément à la déclaration le politique général du premier ministre devant l'assemblée nationale devrait prendre leur responsabilité en quelque sorte c'était une façon élégante attend on va écouter monsieur eric damas directeur de services de surveillance des douanes par ailleurs dans son discours devant la représentation nationale le premier ministre chef du gouvernement avait déclaré que son gouvernement sera patriote et exemplaire et que les membres du gouvernement qui se carterait de cette attitude seraient sanctionnés eu égard à cette situation les membres du gouvernement qui seraient impliqués dans cette affaire sont invités à en tirer les conséquences qui s'imposent le gouvernement mettra en place de nouvelles procédures pour prévenir la surveillance d'actes d'une telle gravité les membres du gouvernement dont tirer les conséquences qui s'imposent ça veut dire quoi mousselet c'est de façon diplomatique je pense que c'est de façon du plan diplomatique le mandien le diplomatique que le le gouvernement notamment par la personne du premier ministre à travers la voix de madame le ministre porte parole a indiqué à ces derniers de pouvoir prendre leur responsabilité parce qu'il s'agit ici il ne s'agit rien d'autre que d'une invitation à démissionner en réalité d'accord si on va dans la lecture qui s'y est c'est leur dire vos ministères 11 ont été coupables on sont impliqués dans le trafic du quai vasingo il vous revient à vous puisque vous êtes les personnes détentrices de l'autorité de l'état dans ces départements ministériels de pouvoir prendre vos responsabilités et d'indiquer du moins de vous mettre à la disposition de la justice notamment en démissionnant parce qu'ici il s'agit carrément d'une situation d'anti patriotisme des gens tout à fait mousselet des gens qui sont censés veiller à ce que une essence comme celle là qui est désormais interdite d'exploitation au gabon pourquoi cette bouche je sais pas quand les gens prennent des buts tu fais pas cette terre là non on ne s'est pas des vraies qui n'ont c'est pas une erreur non un air mais parce que si on suit cette logique là que on le ministre doit démissionner ou les ministres sont invités à démissionner parce que dans l'on n'a pas dit qu'ils sont invités à démissionner on peut penser on peut penser on peut penser on peut habiller ça comme on veut c'est la même chose on peut penser on peut penser que c'est une invitation à la démission sur cette logique là et que c'est du fait que c'est le ministre qui a choisi ses différents collaborateurs dont le premier ministre c'est une logique qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas prendre avec toute la mesure tu vois non il faut m'apprendre ça avec beaucoup de reculé c'est le premier ministre qui t'a choisi non c'est le premier ministre qui t'a choisi tu as déconné ni temps t'enlève mais c'est le premier ministre qui a fait lui même ça quand il a fait sa déclaration de politique générale il a dit c'est lui qui a dit que les résultats et moi qui vous avez choisi c'est moi aussi qui va vous enlever tu vois non voilà tu comprends la logique de cofio l'homme il est droit chemin tu n'es pas dans le droit chemin tu pars tu pars donc dès cet instant en y pensant au mosley cette affaire il y a beaucoup de personnes qui peuvent partir y compris le gars qui on a donné le coca 500 bien sûr la fille à qui on a acheté les unités ça parle même depuis le gars à qui on a donné le permis s'appelle comment le gars de le président qui a arrêté tout le monde en dorad en dorad en dorad en dorad de la turquie dans le coup d'état raté il a arrêté tout le monde même les gardiens des généraux même les dames des ménages des généraux qui ont participé au commenté les journalistes qui étaient amis les parents il a arrêté tout le monde il faut c'est près de 1600 personnes donc dès cet instant on comprend qu'aujourd'hui l'affaire ne devrait pas partir uniquement de l'instant de la disparition de 353 conteneurs au niveau du port de vendeau parce qu'il ya un processus pour arriver au bois tranché du mois au conteneur il faudrait qu'on parte de la personne à qui ont des personnes à qui on a délivré des permis d'exploitation et se le signataire même de ces permis d'exploitation pour arriver à remonter toute la filière parce qu'aujourd'hui la question qui est posée c'est celle est ce que la justice ira jusqu'au bout de son investigation de ses enquêtes pour qu'on ne soit pas dans cet esprit aujourd'hui qui habite les gabonais de d'avoir le doute sur tout parce qu'il ya beaucoup d'enquêtes qui ont été diligentés parfois ce sont des sous-fifs qui ont qui ont été suspendus ou qui ont été virés ou ont perdu leur emploi alors que les comme on dit les gros poissons continuent à nager dans l'océan il faudrait or ce sont ces gros poissons là qui nuisent à au fonctionnement normal de la république qui tuer les gros poissons le gros poisson peut nourrir toute une famille oui mais le gros poisson doit aussi savoir qu'à un moment donné il ya un besoin de de préserver les plantons donc préserver les plantons sous un temps qu'il faut s'inscrire dans une logique de sauvegarde des écosystèmes et sauvegarde des écosystèmes sous un temps être patriote quand on dit quand on est plus au sommet de l'état on décide de ne plus exploiter une essence faut pas délivrer des permis faut pas laisser les gens s'inscrire dans une logique de d'exploitation de cette essence alors que vous savez très bien qu'elle qu'elle est interdite dans notre pays donc il faut qu'à la suite de ceux de de ces premières têtes qui sont tombées comme on le dit si bien qu'on arrive à la lumière à la on est encore qu'on puisse atteindre la vérité sur cette question là c'est vrai qu'il ya une question d'argent derrière il ya des questions politiques derrière il ya des questions de géostratégie il ya tout un ensemble qui s'imbrique dans cette question du keva gate et là ça nous amène à voir que au niveau de notre pays il ya vraiment un problème un problème avec le bien public regardez comment un individu allait vendre le terrain qui appartient au ministère de l'éducation nationale entre guis puisque le l'état un établissement scolaire est bâti là dessus à lala l'école publique de la 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 le terrain a été vendu à un commerçant or ce commerçant là il est qui celui qui a vendu le terrain il est qui donc dès cet instant on parle de corruption et la corruption la transition c'est sûr la corruption la transition c'est que la corruption est ce que vous ne comprenez pas donc dès cet instant il faudrait quand il faudrait ces histoires là ça commence comme ça ça commence par une petite chose et puis ça s'apprend tu as vu on appelle ça comment panama papers et puis ça a fini sur l'affaire de richard nixon tu vois non water gate voilà donc c'est comme ça que ça commence c'était une bagarre entre un président et des journalistes et ça a fini par l'anglais lui-même donc cette affaire va faire ressortir tous les gars corrompus du système eux en ce qu'ils vendent le loquet va zingo et ce qu'ils vendent les pétérins des établissements publics voilà donc dès cet instant qu'on donne il faudrait construire un bâtiment de l'état il construit ça sur son terrain et puis fait louer le terrain à l'état donc dès cet instant il faudrait beaucoup dans ce il faudrait que il faudrait il faudrait que dans notre pays on soit clair on soit logique la présente de la république à travers le porte parole a dit que la corruption ne va pas et s'aimer dans notre pays il faudrait bien qu'il y ait un véritable programme merci monstre il est exactement 10 heures et 11 minutes sur les 104.5 cuban fm la station urbaine dans l'Euda fresh morning rené ruth l'horoscope des auditeurs merci